– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Beaucoup d'écrivains français sont influencés par cette pensée d'obédience libérale et même le libéralisme économique se développe en France jusqu'à des grands auteurs comme Jean-Baptiste C. Et puis au XIXe siècle, on aura ensuite Frédéric Bastia et quelques autres, en parallèle de ce qui se passe en Écosse et en Angleterre bien sûr. C'est vrai que la France a toujours eu un rapport complexe avec le libéralisme, mais il y a une réalité, c'est que ce libéralisme, il est devenu depuis les années 70, il est redevenu le corpus idéologique principal de la gestion économique mondiale. Ça va au-delà de la France. La France est probablement le pays le moins libéral ou un des moins libéraux du monde occidental. Mais le libéralisme, c'est une certaine façon, en tout cas tel qu'on le conçoit, celui qui est revenu dans les années 70 très fortement, au moment de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher puis de Ronald Reagan, un peu le corpus idéologique principal. On le voit dans le consensus de Washington, il est mis en accusation. Il est mis en accusation en France, il est mis en accusation dans le monde entier. Et pourtant, il a obtenu des résultats. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un modèle qui fait ses preuves quand même. Il a fait ses preuves. Les 50 dernières années ont vu des pays sortir de crises profondes. Ce fut le cas du Royaume-Uni. C'est pas parfait, mais le Royaume-Uni, avec Margaret Thatcher, qu'on peut critiquer sur bien les aspects, mais a retrouvé une dynamique économique alors que le pays est au bord de la faillite. Et puis, si on se place au niveau mondial, la libéralisation des échanges et la dérégulation, cela a conduit à un enrichissement sans précédent de la planète. Je ne parle pas que du PIB mondial. Je parle même du revenu par habitant. On sait qu'y compris dans les pays qu'on appelait autrefois du tiers-monde, on parle maintenant plutôt des pays émergents, quand on regarde le niveau de population sortie de la misère, on a atteint, objectivement, presque le plus grand enrichissement du monde. Alors, il y a bien sûr la Chine, l'Asie en général, sur quelques autres pays sur différents continents. Il y a un enrichissement général de la population. Donc, on pourrait dire que ça marche. Sauf que, dans les faits, le libéralisme, il est critiqué. Il est critiqué par les intellectuels, mais aussi par des acteurs politiques et économiques qui considèrent qu'il a certaines dérives. Et c'est ce que j'ai appelé le libéralisme du laisser-faire. Alors, en clivant volontairement, pour bien opposer l'ordolibéralisme et le libéralisme du laisser-faire, mais très concrètement, le libéralisme, la déréglementation, la dérégulation, il est aujourd'hui critiqué. Il est critiqué parce qu'on dit que ça favorise l'individualisme, parce qu'on dit qu'il a une logique très financière, que seuls les critères de performance financière comptent. Vous voyez une corrélation avec la montée des inquiétudes sur le plan climatique et les transitions ? Eh bien, justement, ça fait partie, effectivement, et vous avez raison, ça fait partie de ces critiques. Parce qu'on met en accusation le libéralisme sur les inégalités. Et je crois qu'on a plus ou moins raison, dans certains pays, en tout cas, où des inégalités... Nous, en France, sommes dans un pays très redistributif, mais dans certains pays, notamment aux Etats-Unis, il y a eu un pléthore d'études, y compris par des économistes qui sont plutôt d'obédience libérale, constatant qu'il y a bien des inégalités de patrimoine. Et puis, il y a l'accusation sur le climat. Et le libéralisme serait antinomique de la protection de l'environnement et, quelque part, presque le responsable du réchauffement climatique et des problèmes environnementaux que nous connaissons et qui sont bien réels. Donc, c'est une réalité. Et j'ai voulu partir de cette forme de lucidité, plutôt que de dire, mais non, c'est absolument pas vrai, la mise en accusation n'est pas justifiée. Je crois qu'elle est très exagérée. Je crois qu'on a trop tendance à critiquer le libéralisme pour beaucoup de choses. Mais il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, pas seulement en France, il y a une forme de critique de ce libéralisme-là. Et la réponse à ça, on les voit, on les connaît toujours, c'est... Alors, soit il faut sortir du capitalisme, donc ça va être la décroissance... Oui. Moi, ce n'est pas trop ma crèmerie, personnellement. Mais on le voit, c'est minoritaire, mais dans les médias, c'est assez présent. La théorie de la décroissance, il y a beaucoup de gens qui parlent de la décroissance. Il faut sortir du capitalisme. A peu près toutes les semaines, vous avez des nouvelles intellectuels, entre guillemets, qui viennent expliquer que le capitalisme, c'est le mal absolu, il faut en sortir. Quand vous dites, ce qui a toujours été mathèse, qu'il est critiquable, il faut le critiquer, mais de là en sortir, on a vu ce que ça pouvait donner dans l'histoire. Donc, il y a cette forme de réponse-là, elle n'est évidemment pas appropriée. Il y a une réponse qui est encore plus d'État. Alors oui, on veut bien garder les communes marchés, mais il faudrait encore plus d'interventionnisme. J'ai envie de dire, quand on est en France, comment peut-on faire pour aller encore plus loin quand on voit le niveau... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, c'est pour ça que cette thèse-là, elle est quand même un peu baroque. Et puis, il y a une thèse opposée qui est le retour du souverainisme, en disant le libéralisme, c'est le libre-échange, c'est le mondialisme et c'est Bruxelles. Il faut sortir de cela, il faut remettre les frontières, il faut remettre la nation au cœur. Alors, encore une fois, on est à chaque fois sur des positions assez dures, assez tranchées, sans nuances. J'ai préféré m'intéresser à, plutôt que de sortir du libéralisme, comment on peut le faire évoluer. Et c'est là que j'ai rencontré l'ordolibéralisme. Je l'avais déjà étudié dans des précédents ouvrages. Là, ça a été vraiment une étude en profondeur. Alors, les grands textes de l'ordolibéralisme, et voilà. Et est-ce que ça peut être une référence, un socle pour réfléchir à comment faire évoluer ce libéralisme avec ce qu'il a de bien, mais aussi d'en corriger les dérives ? Et c'est là où ça m'a beaucoup étonnée, parce que je me suis dit, voilà, pour un libéralisme humaniste, OK, il va me parler de raison d'être, d'entrepreneuriat, impact, de partage de valeurs. Et en fait, vous n'êtes pas allé chercher des nouvelles recettes ou des choses qui ont émergé récemment. Vous êtes allé chercher un courant qui existe déjà depuis les années, quoi, 30 ? Quelque chose comme ça. C'est ça. L'ordolibéralisme est né au début des années 30 en Allemagne, comme une réponse, après la terrible crise de 1929 et les conséquences économiques qu'elle a eues dans beaucoup de pays, notamment en Allemagne, qui est très profondément frappée par le chômage après la crise de 1929, notamment au début des années 30, comme une réponse à ceux qui prétendaient que le libéralisme était la principale cause, la principale raison de cet effondrement, mais en voulant garder une certaine forme de libéralisme, en protégeant, en défendant l'idée d'un certain libéralisme, en acceptant aussi les limites de ce libéralisme du laisser-faire qui a été rendu responsable, mais en excluant la montée de l'interventionnisme avec un risque totalitaire. Et les ordolibéraux, certains ordolibéraux ont été très tôt, dès les années 30, avant même l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, ou presque une vision prémonitoire, parce que William Roepke, qui est peut-être le penseur ordolibéral le plus connu, écrit dans un texte très fort lors d'une conférence, « Ceux qui vont voter pour les nationaux-socialistes pensent qu'ils vont avoir l'ordre, ils auront le désordre, le chaos, la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur. » Donc il naît à ce moment-là comme une forme de réponse, comme une recherche de troisième voie entre un libéralisme du laisser-faire et un interventionnisme massif. C'est quoi ? Quand on analyse le mot ordo-libéralisme, c'est un libéralisme ordonné ? Alors, le mot ordo fait référence à une conception chez Saint-Augustin de la société, effectivement, ordonnée, comme un ordre qui n'est pas que spontané, qu'il faut organiser. La grande différence entre le libéralisme, on va dire, de Hayek et l'ordolibéralisme, chez Hayek, on a la conviction qu'une société spontanément, enfin, qui s'organise de façon spontanée, est la meilleure. Chez les ordolibéraux, on a la conviction que la liberté, pour s'exprimer, doit être encadrée. Et elle doit être encadrée au sens légal du terme, c'est-à-dire qu'il faut une organisation, ça se décide, parce que si vous laissez la liberté faire toute seule, il y a des risques de dérive. Je vais prendre un exemple très concret. Lorsque vous êtes sur un secteur particulier, vous avez une entreprise très puissante. Si vous n'encadrez pas l'économie, vous avez un risque que cette entreprise très puissante devienne un jour un monopole. Et un monopole, ça veut dire des rentes de situation, ça veut dire des situations défavorables pour le consommateur, potentiellement des entreprises si importantes qu'elles peuvent même faire pression sur le politique. Et donc la crainte de ces dérives vers des situations monopolistiques est un enjeu majeur pour les ordolibéraux qui vont justement combattre cette idée qu'il faut laisser faire dans toutes les situations. Au contraire, il faut que l'État soit présent. Et donc il y a toute une pensée chez les ordolibéraux, contrairement aux libéraux classiques, qui est de chercher à réhabiliter l'État dans certaines fonctions et sous certaines conditions et on lui retrouve un rôle dans l'économie qui aille au-delà du régalien justice-police-armée. Donc c'est vraiment ça le cœur de la pensée ordolibérale. Je le résume souvent en une phrase qui est une phrase d'Europe Que. L'ordolibéralisme, au fond, c'est l'économie de marché est nécessaire mais non suffisante pour établir une société juste, libre et ordonnée. Et bien c'est cette idée que l'économie de marché, il n'y a pas mieux. Et donc c'est bien un libéralisme, la propriété privée, la liberté des prix, la défense de l'entrepreneuriat, la méfiance à l'égard de l'État-providence, la méfiance à l'égard du keynésianisme. Donc tout le corpus classique de libéralisme. Mais remettre l'État avec un certain rôle pour accompagner les transformations de la société. Donc c'est un État interventionniste raisonnable et raisonné. Exactement. Mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique ? Bien, d'abord ça a été mis en œuvre. Où ça par exemple ? En Allemagne ? En Allemagne, 1948. En Italie, dans la reconstruction de l'après-guerre. 1958 en France, le général de Gaulle revient au pouvoir. Il nomme une commission, la commission Piner-Ruef. Jacques Ruef, grand économiste libéral français de la deuxième partie du XXe siècle, très ami des ordres libéraux, met en place qu'on soit un plan économique qui est vraiment d'obédience ordre libérale. Même si lui-même n'était pas au sens strict du terme ordre libéral, il était très proche des ordres libéraux, très proche notamment de Ludwig Gerhardt, le grand ministre de l'économie qui a participé à la reconstruction de l'Allemagne dans l'après-guerre et qui ensuite a été chancelier après Konrad Adenauer. Eh bien, la France a connu des années qui ressemblent à des années ordre libérales de 1958 jusqu'à la fin des années 60. Donc ça a été mis en œuvre. Et ce n'est pas pour dire que l'économie a beaucoup changé depuis. Il ne faut pas refaire, il ne faut pas apprendre. Je n'ai pas fait ce livre pour dire que toutes les solutions sont dans l'ordolibéralisme. C'est plutôt de repenser dans le monde d'aujourd'hui à ce qu'on peut conserver du libéralisme, comment on peut le réinventer, comment on peut aussi le diffuser dans la société. Parce que, comme je le disais, il y a une telle critique à l'égard du libéralisme. Il ne faudrait pas qu'on se prive d'une philosophie qui, dans l'application économique, a montré ses atouts et qui a su participer à la reconstruction d'un certain nombre de pays. Donc voilà, c'est plutôt une source de stimulation. Et je ne suis pas le seul. Patrick Artus, économiste que vous connaissez bien, a écrit dans La dernière chance du capitalisme, qui a écrit avec Madame Virard. Il parle à la fin du livre de l'ordolibéralisme comme d'une philosophie féconde et stimulante pour penser le monde d'aujourd'hui. Et je m'inscris complètement dans cette logique-là. Alexis, on a parlé de la place de l'État. Mais quelle serait la place de l'entreprise dans un système comme celui-ci ? Elle est essentielle. Elle est essentielle puisqu'il y a une défense dans l'ordre de libéralisme de l'économie de marché. Et évidemment, l'entreprise est le principal acteur, la principale actrice de l'économie de marché. Robke, là encore, a des mots très forts sur l'entreprise et notamment sur la figure de l'entrepreneur. Il dit que l'entrepreneur, c'est le capitaine du navire dans la tempête. Parce que l'économie est en permanente transformation. Et donc, elle doit s'adapter avec son bateau à conduire à travers les tempêtes. Et donc, il faut justement créer un cadre qui soit favorable à l'entreprise. Il y a une telle conviction que l'entreprise est la réponse essentielle à la stabilité et au développement de l'économie. qu'il y a justement la volonté d'avoir une concurrence en permanence protégée parce qu'il y a toujours cette crainte que sans concurrence, il y ait des rentes de situation et que sans concurrence, l'économie perd sa stimulation. Voilà. En fait, la concurrence, visons des ordres libéraux, est tellement importante. Elle remplit deux rôles. Elle a un rôle de ressort de l'économie parce qu'elle favorise la stimulation, l'innovation et l'encouragement au développement. Et en même temps, elle a aussi un rôle de régulation parce que si vous n'avez pas de concurrence, vous risquez d'avoir des rentes de situation, des monopoles. Et ça veut dire baisse de qualité des services, baisse des prestations, baisse de qualité des produits et un risque, en plus, comme je le disais, de lobbying et de puissance tellement acquise que vous deveniez incontournable. Donc, cette obsession de la concurrence, elle n'est pas purement théorique. Elle est au service d'une économie qui tourne et qui fonctionne. Vous avez commencé tout à l'heure en me parlant de décroissance et que ce n'était surtout pas ça. Quel impact ça aurait sur une autre croissance d'adopter cette philosophie-là ? C'est toujours un exercice, bien sûr, théorique. Mais je crois que si on essaye de se projeter sur un modèle ordo-libéral, d'abord, il existe aujourd'hui. La Suisse, même d'aujourd'hui, ressemble à une forme d'ordolibéralisme. C'était d'ailleurs un modèle pour les ordo-libéraux dans les années 50 et 60. J'ai envie de vous dire, quand je regarde les Pays-Bas et peut-être plus encore les pays nordiques, même si l'État-providence est passé par là, ce sont des pays où l'État est probablement beaucoup plus développé que ce qu'auraient pu imaginer les ordo-libéraux, mais ça tourne et ça fonctionne avec à la fois un État qui est présent et qui est capable d'évoluer, qui est capable de se transformer dans un consensus et dans une vision très décentralisée, qui là encore est un principe ordo-libéral, et en même temps d'avoir des économies compétitives aux services d'entreprises qui fonctionnent bien et qui participent au développement de la société. Donc on a des exemples concrets de nations, de sociétés qui sont d'inspiration ordo-libérale, ou en tout cas dont les modèles économiques et sociétaux sont assez proches de l'ordo-libéralisme. Donc on n'est pas dans l'utopie, encore une fois. Je crois que pour la France, le grand défi, c'est d'arriver à accepter l'économie de marché vraiment dans les mots, accepter d'arrêter de croire à des utopies dévastatrices, ou des idéologies qui seraient de nature, qui font croire que l'avenir sera radieux, il y a une forme d'humilité, une forme de raison, vous l'avez dit très justement, un libéralisme bien tempéré, un libéralisme assez européen finalement. Oui, c'était ma question suivante, c'est-à-dire est-ce que ça doit se décider au niveau d'un État, ou est-ce qu'il faut avoir une vision européenne aujourd'hui ? La vision ordo-libérale est une vision très décentralisée, et presque une vision inversée, tout part au niveau de vous et de moi, au niveau du citoyen. Il y a d'abord une éthique personnelle, et une éthique c'est très fort, il y a toute une réflexion, ça va bien au-delà de l'économie, l'ordolibéralisme a pour finalité la dignité et l'émancipation de chaque être humain. J'allais dire comme le libéralisme en général, mais c'est bien un élément important dans l'ordolibéralisme. Ça passe par la culture, ça passe par le spirituel, donc il y a d'abord un travail sur soi-même, une économie de marché ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas des citoyens qui ont des comportements éthiques. Alors évidemment, on va être dupe, on va pas transformer tout le monde en gens éthiques, il y aura toujours des excès, des dérives, il y a les lois pour ça. Il y a un encadrement justement pour corriger cela. Mais ça commence à ce niveau-là. Et puis ça remonte, très grand attachement à la famille, très grand attachement à l'implication dans la vie de la cité. Nous sommes aujourd'hui trop souvent déconnectés de la vie politique au premier niveau. On va voter pour les grandes élections, encore on vote de moins en moins, parce qu'on a l'impression que le politique ne change plus vraiment la réalité, sauf que la proximité est un élément important. Donc la politique, une politique économique, elle doit commencer, j'allais dire, presque au niveau de la proximité, de la commune, du canton, de la région, et puis ensuite au niveau de l'État, nation, et puis potentiellement au niveau européen. Mais vous voyez, on est bien dans une logique de, on part du bas et on remonte vers le haut. Mais c'est un peu ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui, où de plus en plus on parle de co-construction, d'inverser la pyramide des relations ? Absolument, alors il faut toujours se méfier des concepts un peu nouveaux, qui en réalité ne le sont pas, mais voilà, qui ne le sont pas. Et oui, il y a cette idée, de toute façon, dans une société aussi complexe que la nôtre, où l'individualisme, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs, est devenu une valeur centrale, compte d'une la complexité, encore une fois, j'insiste sur ce terme de la situation de nos sociétés, vouloir faire des constructions qui partent de tout en haut, et imaginer que ça puisse fonctionner partout, c'est complètement dérisoire. Donc il y a une réalité, cette réalité, il faut partir de, alors l'expression encore, partir du terrain, mais c'est bien là. Pourquoi les Français, notamment, pour le politique, restent encore attachés à leur maire ? Voilà, c'est le post-politique qu'ils préfèrent. C'est parce qu'il y a la proximité, parce qu'ils voient l'action. Oui, c'est concret. C'est concret. Donc tout ce qui peut être décentralisé et ramené à des niveaux de proximité est susceptible de plutôt bien fonctionner et de réimpliquer le citoyen dans la société. Vous voyez, on va assez loin, on dépasse complètement le contexte économique, mais je crois que cette réflexion-là, c'est une réflexion qui est profonde, qui est philosophique, qui est quel type de société nous voulons. Nous sommes dans un État très centralisateur, nous le savons, tout passe par Paris, en France. Il y a des choses qui sont parfois positives, mais il y a aussi beaucoup de dérives et beaucoup de défauts. Revenir à des choses simples. Encore une fois, il y a des démocraties qui sont vivantes autour de nous, qui sont souvent des plus petits États. Et il y a une croyance qui, pour moi, est presque trop systématique chez les ordres libéraux. C'est un peu le « small is beautiful », ce qui est petit marche mieux. Alors c'est vrai, quand vous regardez les pays qui sont aujourd'hui les plus équilibrés, d'un point de vue démocratique, économique, on va retrouver effectivement la Suisse, le Danemark, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Islande, plutôt des petits pays, quand je dis petits en termes de population, par rapport au Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Italie ou l'Allemagne, bien sûr, sans parler des États-Unis. Il faut penser la démocratie dans ces grands pays, comme le nôtre, avec nos 67 millions d'habitants, justement, dans une logique de décentralisation. Mais attention, si la décentralisation, ça consiste à rajouter des couches intermédiaires, vous perdez le bénéfice, vous complexifiez l'organisation de la société. Et en plus, il y a un coût de fonctionnement qui vient peser sur la santé de l'économie. Est-ce que vous voyez quand même des limites à cette doctrine de l'ordolibéralisme ? Oui, il y en a quelques-unes. D'abord, cette obsession du small is beautiful, la crainte que quand ça devient trop grand, trop gros, ça ne puisse pas fonctionner. Très bien. Mais dans la réalité, il y a aujourd'hui des nations qui sont très peuplées. Il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec et repenser la politique de façon plus décentralisée, c'est certain. On peut critiquer aussi cette logique de la concurrence à tout prix. On peut, par exemple, s'interroger sur, au nom de cette idéologie de la concurrence, est-ce que nous nous sommes privés, en Europe, de construire des géants dans certains secteurs qui puissent rivaliser avec des géants chinois ou des géants américains ? Je crois que c'est une question légitime. Il y a aussi, sur la fin de l'ordolibéralisme, parce qu'il a été marginalisé à partir des années 60, au moment où vraiment le courant hayekien et friedmanien reprennent le dessus, il a été marginalisé, mais il y avait une forme de conservatisme assez fort qu'on voit à la fin de ce mouvement dans les années 60. Et ce conservatisme, alors il a certains bienfaits, mais il est parfois un peu trop critique des évolutions de la société. Il y a presque un refus du progrès. On a pu presque voir dans l'ordolibéralisme une espèce de rétro-utopie, comme si avant c'était mieux. C'est vrai que chez certains auteurs, il y a une valorisation permanente de la nature, de la vie à la campagne. C'est intéressant d'ailleurs dans notre réflexion actuelle. Oui, ça fait écho à beaucoup de choses. Ça fait écho à beaucoup de choses. Et donc j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait une pensée libérale qui dise que nous détruisons la nature et que nous devons en prendre soin et que nous devons reconnecter avec la vie à la campagne. Mais parfois, ça tourne un peu à l'idéalisme et à l'idéalisation. Et donc c'est pour ça qu'il faut le corriger. Il y a sans doute des choses à apprendre. C'est ce que je crois. Il y a aussi des choses à réinventer. Tout n'a pas été écrit. Mais le fait de penser, on va lire, un libéralisme tempéré, raisonné, décentralisé, avec la culture au cœur d'un projet et la liberté au cœur d'un projet, cela me paraît être une voix intéressante qu'on entend finalement assez peu dans le débat public et qui, je crois, est susceptible de fédérer beaucoup d'énergie dans une nation comme la nôtre. Merci beaucoup Alexis Karklins. Marchais, je rappelle, votre livre Pour un libéralisme humaniste. C'est aux éditions des Presses de la Cité. C'est aux éditions des Presses de la Cité. C'est aux éditions des Presses de la Cité.